... ... Ce report partiel des élections présidentielles des classes provinciales et nationales dans les grands noms, c'est-à-dire au niveau de Bénéville, Béné-Territoire, Boutembo, pour la province du Nord-Kivu, mais aussi au niveau de Yumbi, ici dans le Maïdombé, un rapport justifié en ce qui concerne le Nord-Kivu par la Sénice, pire de questions pire moins sanitaires. Par contre, à Yumbi, la Sénice avance des conflits interethniques qui ne favorisent pas la bonne tenue des élections. Avalanche de réaction, ici à Kinshasa, la Senko rejette donc ses énièmes rapports et parle d'une tentative de la part de la Sénice de pouvoir rétarder encore les élections, tout comme la Mouka va se prononcer aujourd'hui. L'idée de Pess et Félix-Tulon-Boutis-Ekedi réagissent déjà. Ils iront aux élections avec ou sans Béné, tout comme sans Yumbi. Merci à vous d'avoir choisi CCTV et d'avoir choisi la Radio Liberté. Nous allons revenir sur ce sommet de la CRGL et de la SADEC au niveau de Congo-Brazzaville à l'absence des délégués de Kinshasa. Les chefs d'État de la SADEC qui pensent donc que Kinshasa devraient mettre tout en œuvre pour que les élections à venir soient un facteur de paix et de stabilité. Les chefs d'État se disent donc préoccupés par des violences qui ont émaillé la campagne et craignent donc la compromission de la sérénité de ces élections. Ils ont rappelé à Kinshasa ces engagements en termes de la sécurité, de la stabilité et de la sous-région. Et pour en parler ce matin, Edmond Uzouba, il est avec nous dans ce studio de Radio Liberté de Kinshasa. Bonjour Edmond, joyeux Noël. Merci beaucoup. Je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter également à tous les auditeurs désormais et à tous les téléspectateurs de cette émission qui est également de l'ensemble des téléspectateurs ou des admirateurs de CCTV. Mais veut le meilleur. Je suis joyeuse de la fête de la fin d'année. Également à l'endroit de tous ceux qui nous connaissent, tout ce qui nous porte appui, tout ce qui est là pour nous encourager au regard de tout ce que nous faisons pour le pays. Très bien. Edmond Uzouba qui fait 100 retours sur ce studio de la Radio Liberté, troisième niveau appartement B. Nous sommes à la maison de la radio. Edmond, vous étiez dans les coulisses de la campagne du tandem Cache. Cache, cap pour le changement. J'ai accompagné, je crois que c'est le début d'heure, partout, IDEPES et UNC, partout ils étaient, dans le province à haut risque. Et nous avons, je crois, parcouru la grande partie de l'est du pays, le Kassai également. Et nous étions, je crois récemment, dans le Congo central. Donc, il y a deux provinces qui n'ont pas été, je dirais, piétinées par ces déludaires. Donc, le Grand Bandoundou et la province du Sankourou. Donc, il y a également Maniema. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, c'est ça. J'ai été également, j'ai vu dans quelle souffrance l'aider, l'IDER. Parce que vous savez, quand vous avez l'ambition de devenir président de la République, vous devrez a priori battre campagne et affronter les vraies réalités. Et les réalités de la RDC sont énormes, surtout à l'intérieur du pays, où les infrastructures, je dirais, routières, sont pratiquement catastrophiques. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez également... Je voulais terminer parce qu'il n'y avait pas seulement le route. Il y avait même les infrastructures aéroportuaires où vous atterrissez. Vous ne savez pas si l'avion va s'arrêter ou continuera. Vous avez même appris récemment, un avion militaire a connu un crash des avions. Merci, merci. En fait, je voulais rappeler ici que vous étiez dans l'équipe, pas dans l'équipe de campagne, mais dans l'équipe de la presse qui a couvert la campagne du candidat de la coalition Cache. Merci et bienvenue à vous. Le deuxième invité, lui aussi, n'était pas dans l'équipe de la campagne de Cache, mais il était dans le coulisse de la campagne du candidat de la MUCA, Martin Fahilou Madidi, Michel Kouyapa est avec nous. Il est secrétaire de rédaction pour le compte de CCTV. Ici, il est avec nous. Michel, bonjour. Joël Noël. Bonjour, cher Serge, et bonjour également à tous les auditeurs et surtout les téléspectateurs de Canin et Combo Télévisions à travers l'émission Kusk. Et aussi, j'en profite pour souhaiter me lever le meilleur à tous les Congolais, particulièrement à ceux de Beni, Beni Ville, Beni Territoire, Butembo et aussi Yumbi. Il faut quand même penser particulièrement à ces gens parce que j'y ai été dans ces différentes villes et territoires et j'ai vécu et compris aussi la douleur de ces peuples qui aspirent au changement. Malheureusement, ces villes ou ces populations sont privées des élections et ce qui est dommage, on en parlera tout à l'heure. Mais pour moi aussi, c'est l'occasion de pouvoir souhaiter me lever le meilleur à tous les Congolais dissimilés à travers le Congo et aussi partout ailleurs dans le monde. Ceux qui suivent également Canin et Combo Télévisions, ceux qui suivent également Radio Liberté Kinshasa. Le Congo, vous avez fait la rendre, il est grand ou il est vaste ? Non, le Congo est trop vaste, le Congo est profond, le Congo est beau aussi et il est important de pouvoir mener ce genre d'excursions à travers les différentes provinces, à travers les différentes villes et territoires du Congo et vous rendre compte de cette immensité de richesse congolaise et surtout de cette richesse aussi en termes de population et dans leur particularité, dans la spécificité. Et c'est très beau à pouvoir les rencontrer, surtout à pouvoir rencontrer les peuples qui sont prêts à pouvoir s'assumer en termes clairs, à leur manière. Alors, vous vous étiez avec Fayoulou, Martin Madidi, Edmond Izouba, vous vous étiez avec Félix Toulombotisekeli. On attend Eliezer Tamboué, le 207, l'esprit de mort de la Loukonga qui va arriver. Lui aussi, il a couvert la campagne. Alors Michel, qu'est-ce qui, à votre avis, a fait que presque les candidats de l'opposition, Fayoulou ou encore Félix, puissent d'abord commencer leur campagne à l'est du pays, réputé comme bastion de la Kabylie ? Il faut d'abord dire que l'est, le grand nord, comme on dit, regorge en termes d'électorat, plus ou moins une cinquantaine. Donc, on peut dire que c'est 52% d'électorat. Ça, c'est important d'abord pour un candidat de pouvoir déjà miser sur ses nombres importants, en termes de majorité d'ailleurs d'électeurs. Et deuxièmement, c'était important pour, c'est ce qu'il m'a dit, c'était important pour Fayoulou, de pouvoir aller d'abord à Béni. C'était d'abord la première étape de sa tournée électorale à Béni. C'était une façon pour lui de compatir aux douleurs, aux violences de ces peuples qui, de fois, plus ou moins 4 ans, plus de 4 ans aujourd'hui, sont massacrés de jour en jour à travers des actes de violence qu'on ne sait pas identifier ou qu'on ne sait pas justifier à ces niveaux-là. C'était d'abord compatir et surtout réaffirmer son engagement. Continuer dans le programme de la MOCA de pouvoir dire « Demain, je suis élu présent de la République ». C'est l'étant qu'on connaît qui va se dépasser. Et voilà. Et ça, c'est important de pouvoir donner plus de sécurité à ces peuples. Ces peuples le méritent mieux de bien. Donc, le besoin des habitants du Grenon, ce n'est pas le pain, ce n'est pas la paix. Non, c'est plutôt la paix. La paix d'abord. Je rappelle que c'est un peuple formidable. Ce sont des gens qui sont entrepreneurs d'abord. Ce sont des gens qui cherchent du travail. D'abord, ils sont entrepreneurs en tant que tels. Et nous avons rencontré certains d'entre eux qui nous ont dit « Nous avons besoin de la paix, rien que la paix ». Et dans cette douleur, dans cette situation de violence, c'est répétitif d'ailleurs, et injustifié par la cause justement d'une certaine, comment on dit, une certaine mauvaise gouvernance de la part de la Kabylie, eh bien, ce sont des gens qui sont prêts à pouvoir s'assumer d'abord en termes d'autoprise en charge. Edmond, je vois ? Oui. Est-ce que ce sont les mêmes raisons avec Cash ? Non, en dehors de la densité de la population qui vit à Béni et de la cartographie électorale telle qu'a décrit tout à l'heure Michel Koyakbay, il y a également cet échec du pouvoir de Kabila. En fait, c'est que nous, moi j'ai constaté comme journaliste, dans la partie est du pays, vous avez la facilité de palper la réalité de l'échec de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a été comme mobile afin de pousser M. Thilombo à commencer sa campagne à l'est du pays ? Parce que c'était autrefois, on nous a dit en 2006-2011 que c'était là où Kabila avait fait le maximum de voix ou bien c'était sur le plan... Vous savez, quand vous partez dans une course électorale, il faut savoir étudier la stratégie de l'adversaire et proposer votre propre stratégie. Donc je crois qu'ils ont compris la stratégie de la Kabilie qui ne devrait pas du coup commencer dans la partie est de la République alors il fallait aller là où ça pouvait plus faire mal. Alors l'est du pays, c'est le ventre mou du régime. C'est là où le régime n'arrive pas à résoudre. Je peux même remonter jusqu'à la période de la FDEL. Alors quand on commence de là, pour un acteur politique qui aspire à devenir ou à briguer des postes importants du pays, je crois que ça a été une très bonne idée. Alors les habitants de Bémy, de Goma, de Bukavu, ils disaient quoi à Fayoulou ? Bon, vous n'étiez pas dans l'équipe de Fayoulou ? Michel va nous en dire d'abord. Non, 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 j'ai suivi les directs de Michel. Il ne faut pas nous séparer comme ça. Ça s'est passé comment ? Nous sommes des journalistes et surtout que je rappelle ici que je suis rédacteur en chef d'un site d'informations. Je relayais les informations de manière objective. Il y avait le bastion effectivement de Mboussa Niamouissi. Là, il faut le reconnaître. Le Grand Nord s'est occupé par les DSF Niamouissi. Il y a même son grand frère qui a bien avant combattu dans les domaines politiques, mais aussi qui abriguait des postes importants pour rétablir la paix. Donc, les gens ont voulu voir un visage nouveau. Je me disais d'ailleurs, si ça allait être Caméré ou quelqu'un d'autre, ou Jean-Pierre Bemba par exemple, nous ne serons pas en train de vivre la même situation que Félix Sisekedi et Martin Fayoulou. Le besoin là-bas était, en termes d'un homme nouveau, peu importe sa race. Et je crois que c'est là où la majorité n'a pas assez bien nourri de réflexions. Ils ont musé sur une personnalité déjà assez identifiée et mal, je dirais, identifiée parce qu'il avait des sanctions qui pésaient sur lui. Il venait à peine d'être ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il n'a pas résolu le problème dans l'Est du pays. Et une personne comme ça ne pouvait pas être entendue par cette population. Donc, ils ont misé sur la mauvaise personne. C'est leur malheur. Mais sinon, quand on descendait sur le terrain, on avait plus besoin d'écouter et de voir cette nouvelle personne qu'on a menée pour entendre le message. Alors, le message a été... On l'attend de parler. Dans le Grand Nord, dans l'Est, dans le Grand Nord, ça devrait se jouer entre Fati et Fati. Ne vous en faites pas. Quand vous allez dans le Kivu, Sud Kivu, particulièrement où le candidat à Cache a eu à parcourir, même à le petit village, les grands territoires, vous avez pratiquement la totalité de la province, bien que d'autres n'ont pas été piétinés. Vous avez dans l'Est du pays, dans le Nord, qui vous, vous avez même vu vous-même, parce que nous avions tendance à faire les directs, vous arrivez à Béni, où vous avez 60% de la population qui vous blindisse, Martin Fayoulou. Donc, comprenez, vous arrivez à Bourgna, c'est le même scénario. L'Est du pays devrait être partagé. Si je peux m'amuser à dire, tous les partis, toutes les partis jadis occupés par la majorité présidentielle à PAMP, aujourd'hui, Fayoulou les a récupérés, les a abattus en bref. L'Est vient de ton nom. L'Est, je dirais, le Grand Nord. Le Grand Nord. Et vous avez les pivoux qui est pratiquement... Avec cash. Avec cash. Et vous avez pratiquement qui... Et puis quand, je vous dis, les réalités sur terrain étaient telles que... On brandissait, s'il vous plaît, je vais terminer, on brandissait deux candidats. Nulle part où on ne montrait même une affiche des chadaris. Pourtant, il était partout dans la ville, mais vous arrivez à voir une population qui n'avait pas de moyens qui photocopie, je vous dis, des affiches des candidats, de leurs candidats, ils les photocopiaient en noir et blanc pour le grandir. Voilà. Oui. Je ne sais pas si Michel doit souligner la parole. Oui, c'est qu'au-delà aussi de l'aspect lié que Edmond vient de reléver tout à l'heure, il y a aussi l'aspect pour dire que maintenant, ça s'est confirmé que les élections de 2006-2011, le résultat que nous avons eu, que la CENI ou la CI à l'époque nous a brandis, c'était le résultat qui était des résultats fallucieux. Fallation en termes clairs, faux. Parce que seulement aujourd'hui, il a démontré que l'Est du Congo, le Grand Nord d'ailleurs, n'a pas été ou n'est pas pour la majorité ou la Kabylie. Et ça, c'est clair à ces niveaux-là. Les leaderships, on a parlé de l'Embusayam ici, il y a aussi Jean-Pierre Bemba Gombo qui est là. Je parle de Béni, principalement, de Béni, de Béni, du territoire, où vous avez toute une entreprise d'ailleurs de son père, à l'époque, papa, le Féjano Bemba, qui fonctionne jusqu'à présent, qui est même protégé par la communauté Béni. Chose que la Kabylie, même le Kabyla, n'a pas su le faire à ces niveaux-là. Donc, au-delà de tout, on peut dire que, n'est pas seulement le Grand Nord, ou le Grand Nord et le Sud d'ailleurs, ne sont pas tombés dans le mètre de l'opposition, mais ce sont les territoires, véritablement, qui sont toujours acquis à l'opposition. Malheureusement, le résultat électoraux ne nous donne pas l'occasion. Mais nous espérons que maintenant, et ils ont compris, peut-être, c'est là aussi la stratégie, et que, du coup, on n'a pas compris pourquoi on doit avoir un simple prébiscite de ces différents candidats. Et aussi, je rappelle aussi, pour Martin Fahou, principalement, c'était un défi. Lui qui était de l'Ouest devait aussi avoir une certaine confirmation dans l'Est, qui, justement, on semble dire, dans l'opinion internationale, que, en national, que, écoutez, l'Est est totalement dans les mains de la Kabylie et que, finalement, on ne peut pas avoir adopté, par exemple, un candidat de l'Ouest. Eliezer Tamboué, que je n'appellerai plus jamais Eliezer Tamboué, à partir de désormais, jusqu'à dorénavant, 209, le congé, esprit des morts. 207. Dans ma mauva. 207, esprit des morts. Bonjour et bienvenue, Joyeux Noël. Bonjour, Serge. Un peu en retard, hein ? Oui, vous comprenez, excusez-moi. Mais c'est 209, vous avez été dans... 207. 207, excusez-moi. 207, je répète, 207 esprit des morts, le congé, vous avez été, je n'appelle pas à voter pour vous, parce que la campagne a pris fin, nous devons rester légalistes. 207 esprit des morts, le congé, vous avez été dans les coulisses de la campagne de Messie Fachi avec le tandem Tash, aujourd'hui. Si vous avez été demandé de nous faire la petite restitution, comment vous avez vécu ces déplacements dans l'Est de la République plus particulièrement ? Est-ce que vous avez eu le temps de parler avec nos frères du Nord et du Sud, qui vous, quelles sont leurs attentes par rapport à ces élections et comment, je ne sais pas si vous avez le temps de parler avec Vital ou de parler avec Fayoulou, non, non, pas Fayoulou, Félix, quels ont été les mobiles de l'air des placements d'abord à l'Est de la République et non pas à l'Ouest ? Merci beaucoup Serge, vous venez de dire que la campagne est terminée, je ne sais pas qui a terminé la campagne finalement, parce qu'elle a dit qu'on ne doit pas se battre pour une chose et son contraire. Nous sommes des légalistes. La loi dit que la campagne électorale se fait pendant 30 jours. La même loi aussi dit que la campagne s'arrête deux jours avant l'organisation des scrutins. Maintenant, on se pose la question de savoir quelle est cette campagne-là qui s'est terminée ? Est-ce que c'est la campagne qui prévoit 30 jours ou c'est celle qui demande à ceux que la campagne puisse s'arrêter 48 heures avant l'organisation des scrutins et on se pose la question peut-être à la co-constitutionnelle de nous répondre à la question ? Allez, vous avez été là-bas. Qu'est-ce qui a été à la base du déplacement du cash à l'Est ? Est-ce qu'ils ont été bien accueillis ? Très bien accueillis. Edmond l'a dit. On est avec lui. Je ne sais pas s'il fallait que je revienne sur ça. Il fallait peut-être me poser la question sur le Kassai parce que je suis en train de me poser la question à part ce que Michel a dit et Edmond a dit vous constaterez et c'est d'inétant que tout le chanteur du FCC fuit le débat parce que là on se retrouve avec presque les mêmes opinions. On attendait toutes les listes d'FCC pour qui viennent nous en parler. Je me pose une seule question Serge Kabongo. Quelle FCC nous dise quelle est la province ? Une seule province que l'FC se maîtrise ? Une seule. Même pas l'émanagement. Je n'en connais pas. Je fais presque tous les pays pendant cette période de la campagne électorale. Edmond a parlé de l'Est. Il a parlé du Nord et Sud. Je viens maintenant au Kassai. Je viens au Kassai. Voilà. J'étais au Kassai. Au Kassai en ce moment Serge Kabongo on te voit en polo Chadari en polo peu perdé on le déchire. Même si vous condamnez l'acte. Que ce soit femme ou homme on ne peut pas ceux qui en portent ne portent pas les chemises les polos parce qu'ils aiment Chadari ils aiment le FCC ils en portent parce qu'ils n'ont pas de quoi se vêtir. Généralement on prend quelque chose c'est comme vous voyez les gens portaient les polos de la campagne électorale de l'Angola par exemple les polos des Congo Brazzaville les gens portaient comme ça mais là-bas on ne supportait pas parce que avant que Félix-Antoine est-il un mot c'est qu'il n'y a au cas il y a eu Chadari était là il n'y a plus là-bas on a militarisé la ville de Mbujimai mais Mbujimai vous n'avez pas été à Tchikapa je n'ai pas été à Tchikapa là c'est Fayou et je me suis même posé la question de savoir comment ces photos sont arrivées jusqu'à là la photo de M. Fayou en chemise blanc tout et tout comment cette photo est arrivée là et c'est tout le monde qui parle Fayou 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 je me pose une seule question et nous allons voir ce qui va se passer ce dimanche parce que le FCC ne maîtrise aucune province je n'en connais pas en ce qui concerne l'esté du pays moi j'ai été à l'esté du pays en 2010 au mois d'août si je ne m'abuse pas avec le chef de l'état le jour qu'il lançait les travaux d'asphaltage de la nationale numéro 4 nous sommes là à Butembo j'ai vu le peuple de Butembo qui nous boudait je suis allé m'aimer les enquêtes pourquoi on disait non ce monsieur là il nous avait promis il nous a promis ça il nous a promis ça il n'a pas réalisé aujourd'hui nous voyons la révolution de la modernité je ne sais pas les 5 chantiers que nous voyons Kakisha ça j'ai dit mais même avec Kinshasa il n'y a rien à manger il n'y a rien mais non à ce stade où nous sommes si vous voyez que nous allons des rapports en rapports c'est parce qu'on se demande par quel miracle Shadari peut gagner peut être même troisième bon il peut être troisième parce que sur les 21 candidats il n'y a que 3 qui battent campagne s'il y en avait peut-être 5 qui battaient campagne mais je me demande si Shadari peut battre Chekoum je me pose la question si Chekoum avait les mêmes moyens mais en ce moment même parce que ce combat là est entré dans la tête de Congolais contenu de son expertise par rapport à la machine à voter merci beaucoup Eliezer que j'appelle 207 l'Ukunga esprit de mort merci bienvenue auditeur de la radio si vous venez de nous rejoindre nous sommes la rallye troisième niveau appartement à la maison de la radio sur l'avenue du port numéro 6 alors justement c'est un pays par rapport à tout ce que vous vous avez vécu Eliezer au niveau du Kassai tout comme au niveau même de l'Est et de Moïsouba également monsieur Koyapa vous êtes des témoins vous avez vécu tout ce que vous avez vécu à l'Est au centre et à l'Ouest avec ses différents candidats mais c'est bien dommage que là où Shadari n'est pas arrivé par exemple dans le Grand Nord par exemple à Béni Béniville Béniterritoire vous avez Boutembo Boutembo là où il n'est pas arrivé là où les opposants ont été bien reçus et là où le peuple est meurtri pendant 4 ans aujourd'hui c'est bien dommage c'est là où la CNU vous dit qu'elle ne va pas organiser les élections qui prend la main ? moi je prends la main il ne s'agit pas seulement de là où il est arrivé même là où il est arrivé on a présenté ici à la télévision des plans et ainsi de suite des Shadari dans d'autres coins de la république mais il y avait des journalistes qui étaient avec Shadari qui nous disaient la véritable source de ce plan c'était l'argent on distribuait on distribuait de l'argent à flot comme à Bokavu comme au Kassai d'ailleurs c'était vide à Kisangani c'était public d'ailleurs on a distribué de l'argent devant les gens comme ça et les gens ont pris quand même le temps de les filmer qu'est-ce qui se passe dans l'est du pays là où on préfère carrément ignorer les élections on peut dire ça comme ça en fait Nanga avait fait ses calculs pour faire sortir Shadari en fait il n'avait pas oui ben c'était ça la réalité on disait Shadari c'est les Dauphins c'est pratiquement Shadari une paix des Damoclès c'est sûr qu'on a une Nanga aujourd'hui qu'on a une Nanga ne sait pas justifier l'échec de Shadari ils sont allés battre la campagne et la réalité était tout à fait autre vous savez avant on disait l'opposition visée et tout ça avant même qu'on est aux élections un candidat avait dit avait prévenu attention le match risquera d'être amical et on est effectivement arrivé à cette situation où le match est réellement amical sur terrain il n'y a pas il n'y a pas de données à falsifier ou le contraire à dire la vérité elle est là et elle est têtue maintenant Nanga n'a pas d'autre solution à proposer que de biffer certains nombres d'électeurs et d'occasionner ce qu'on appelle les catondes parce que vous avez été là-bas vous avez vu les soifs de ce peuple vous avez vu la souffrance est-ce que ce peuple-là qui pensait peut-être à Fatih qui pensait peut-être à Fallinou est prêt aujourd'hui à accepter que quelqu'un d'autre vienne dire toi tu ne vas pas voter donc plus d'un million d'électeurs qui représentent 14 sièges au provincial tout comme au national n'est pas voté un président et on lui sort un autre président en ne tenant pas compte des soins de l'étoile le peuple habitué déjà à des guerres politiques pensait que la maladie d'Ebola était réelle aujourd'hui ils se rendent compte que même la maladie à Vérif-Ebola l'épidémie en question est devenue politique et pour Nanga il faudrait que cette épidémie-là se répande un peu presque partout oui mais je vous dis c'est difficile aujourd'hui de justifier l'élection de Chadari c'est compliqué pour Corneille-Nanga et je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés également à incendier les bureaux de vote qui s'est trouvé à Yumbi pour intégrer également une très grande popularité des opposants là-bas et voilà donc nous sommes en train nous sommes en train d'aller vers des contestations parce que la population qui a tant souffert même pour lesquelles des contestations pour lesquelles nous sommes à Kitschassa il y a certaines réalités qui nous banalisons mais là-bas on banalise même des morts on banalise vous savez on peut tuer ce matin le gouvernement ne dit rien les autorités locales présentes ne disent absolument rien et voilà donc la population qui attendait vivement les élections c'était plus cette population qu'on a écartée aujourd'hui cette population ne risque pas de prendre ça comme une sorte de provocation donc c'est une manière de dire aux Congolais que vous allez rester et vous aurez un président qui a été vice-premier ministre mais on a continué à vous tuer c'est lui qui sera élu et vous allez rester dans ces conditions-là ça c'est de 1 maintenant de 2 Michel les élections étaient prévues au 23 décembre jusqu'à la date du 20 Nanga a tenu une réunion avec les représentants des partis politiques il a rassuré tout le monde de la tenue des élections sur toute l'étendue du territoire il ne devait pas faire allusion à Ebola là nous sommes à la date du 20 décembre mais aujourd'hui on reporte par rapport à l'incendie et à la carence des procès verbaux pour les 30 Nanga vous arrive le 26 pour vous dire que Ebola est à l'Est pendant que le ministre de la santé qui a la situation sanitaire nous avait rassuré il y a une semaine ici que tout allait très bien s'est passé que le gouvernement avait pris des dispositions alors cet Ebola s'est aggravé hier il y aura encore d'autres raisons que Nanga va avancer pour justement postposer les élections ce n'est pas seulement à Beni Boutembo mais c'est que je dois rassurer à Nanga ça c'est je veux dire parce que nous avons rencontré ces peuples là nous avons été à Beni là on dit que c'est l'épicentre de l'Ebola nous avons été à Beni vers 16h c'est très fort de vous toucher aussi parce que non non mais justement c'est ce que je dis on dit j'ai été à Beni on a passé nuit à Beni avec cette population on a tenu le meeting de l'aéroport de Beni de l'aérodrome bien sûr jusqu'à la place commerciale de Mboussé Amouis où on a tenu le meeting jusqu'à 20h en tout cas c'était une marée humaine que tout le monde a vue moi je suis revenu à Kinshasa ça bat même en breche les éditions l'argument d'Ebola il faut l'écarter d'ailleurs ce n'est pas une raison à ces niveaux là alors là l'opposition n'est pas amputée de sa base de Beni Boutemou non non ce qui est vrai je rassure il n'y a plus d'un million de rassuré vous voyez s'il y avait tout le Congolais de toutes les provinces de l'AVC avec cette âme que le peuple de Beni de Boutemou de l'Est de Grand Nord la chose aurait changé je suis sûr que ce peuple n'acceptera pas cette bêtise de Nanga et ils sont prêts à pouvoir s'assumer en tant que tel en tant que peuple à ces niveaux là c'est pas pour le revolter mais je sais leur engagement en termes pour défendre leur peuple pour défendre leur territoire à ces niveaux là donc je pense que à un moment donné moi je ne comprends pas la haine que a Kabila à travers Nanga et ses acolytes contre ce peuple vous imaginez des gens qui sont massacrés pendant plus de 4 ans des gens qu'on a imposé même la maladie à virus Ebola oh mais justement moi je suis certain aujourd'hui et ça se confirme que Ebola a été politisé et même on a voulu exterminer ce peuple de Béni aujourd'hui à travers ces taxes que pose Nanga aujourd'hui et je suis sûr autre chose importante qu'il faut relever dans cette décision en termes de conséquences bien sûr et il faut savoir aujourd'hui que Nanga pourrait être aujourd'hui cet élément déclencheur de ces projets machiavéliques de la bachalisation de la RDC non pas des activations comme ça non je suis sûr pourquoi parce qu'on veut révolter justement ce peuple de Béni pour dire nous ne sommes pas concernés par ces élections et finalement nous nous prenons en chante comme le peuple le peuple voilà et nous ne voulons pas que nous puissions arriver à ces niveaux là et je prends un témoin et nous prenons un témoin le commune international qu'aujourd'hui la décision de Nanga il portera en tout cas la responsabilité que demain si le Congo est balkanisé ça passera par Nanga et la Kabylie et c'est clair à ces niveaux là et nous voulons aussi confirmer aujourd'hui qu'on parle de la fondation de la Cénie et là aussi la lettre il faut rappeler la lettre que le ministre de l'Intérieur Harimova a écrit c'est justement sur la base de cette lettre que la Cénie a pris ses décisions mais attendez le ministre de la Santé nous fait les rapports que tout va très bien se passer voilà pour ça les gens comme Harimova Sakagny qu'on veut aujourd'hui voter à le Congo aujourd'hui ils doivent être aussi responsabilisés en termes de tout ce qui va se passer à l'Est parce qu'aujourd'hui c'est à cause de sa lettre qu'il a justement immunité qu'aujourd'hui la Cénie a pris décision par rapport au rapport de l'Université intérieur pour dire qu'il y a des problèmes de sécurité il y a des problèmes d'Ebola et qu'on doit postposer les élections ce qui est sûr et d'ailleurs le rapporteur de la Cénie l'a dit que Béni 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 Territoire Boutembo que ce soit Yumbi ne voteront pas le président de l'Université ça c'est la jurisprudence de 2011 qu'on a vu Béfalé par exemple donc ces gens ne vont pas voter le président de l'Université c'est quelque sûr et autre chose nous avons au moins en termes de nombre nous avons 1 million 250 000 électeurs combien de lieux ? nous prenons pour Béni 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 Boutembo et nous prenons aussi Yumbi donc si on prend par exemple Béni 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 nous avons pratiquement 675 000 électeurs nous avons Béni Béni 182 000 nous avons Boutembo 330 000 électeurs Yumbi 64 000 vous savez aujourd'hui que nous avons en termes de seules responsabilités il y a des partis comme le parti régionaux donc on peut avoir un parti politique qui pouvait avoir le seules responsabilités de 400 000 à travers ces différentes villes de Boutembo et de Béni simplement donc vous allez écarter des partis politiques qui sont censés avoir leur leur seule responsabilité par exemple et être élus et que par rapport à une décision délire des conséquences et moi j'estime que si nous sommes clairs à ces niveaux là et même les partis politiques tant de l'opposition que de la majorité nous devons en tout cas prendre les choses en main et pour dire que pour finir Michel je voulais prendre une seconde juste pour le compléter c'est vraiment grave vous savez Serge Cabongo les gens ont battu campagne dans cette situation là et ont passé 5 jours à Béni les gens ont vécu donc la CENI qui n'a pas été sur place ne peut pas aujourd'hui se prévoiloir être maître de la situation non la population qui vit chaque jour qui demeure estime que on peut aller aux élections même certains candidats vous avez 5 minutes est-ce que parmi les raisons qui ont fait que Shadar n'arrive pas dans les grands Béni c'est à cause de la maladie d'Ebola peut-être parce qu'on dit que l'air est grave c'est des décisions très graves pour l'avenir du pays il y a eu la campagne électorale la CENI n'a pas interdit aux candidats d'aller battre campagne il y a eu l'enrôlement la CENI n'a pas interdit aux gens d'aller se faire enrôler il y a des messes il y a des matchs de football est-ce que c'est simplement à cause des élections là où on n'aura que 600 électeurs dans un bureau que cette épidémie va encore se répandre sur l'ensemble et comment vous voyez maintenant les calculs en termes de seuil de représentativité je prends les parties comme les RCDKML de Mboussa Yannous qui a son bastion dans cette partie de la République avec une limite grand nom il peut y avoir 400 000 et atteindre les seuils nationales pour les députés provinciaux donc nous aurons un président provisoirement et partiellement élu en attendant le mois de mars comment vous entrevoyez la suite l'air est grave merci Serge Cabongo mais il y a un truc il y a quelques précisions qu'il faut donner parce que nous devons faire une lecture objective et claire qui va permettre à nos téléspectateurs de bien appréhender la gravité de la situation les auditeurs surtout oui voilà la première chose que j'ai dit d'abord ce que nous avons vu comme division l'éclatement de l'opposition c'est une division constructive ah bon parce qu'elle a créé l'émulation aujourd'hui les jeux se jouent entre Fayoulou et Fatih entre les deux les candidats du FCC n'existent pas si cette opposition allait dans l'unité qu'on attendait avant on n'arriverait pas à ce stade maintenant là il y a la politique d'encerclément nous allons les encercler comme ça et c'est cette division là que je salue en ce jour mais comme ils veulent déjà attendre à se réunir maintenant on aura la victoire certaine je vais parler d'un truc Michel a essayé de toucher ça mais il y a une situation si grave j'ai toujours dit que la menace qui pèse sur la république est plus vaste que nos intérêts après avoir affaiblit les bas où on d'Amassissi il y a le peuple non de Kyr qui continue à résister et c'est ce peuple là on a tué on a massacré on a tout fait ce peuple là non non ce n'est pas seulement prouver les droits de vote ce peuple là qu'on a trouvé qu'on ne l'a pas affaibli finalement on va amener une maladie qu'on va mettre là et c'est la version qui se trouve là-bas et aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit bon on doit les exclure les exclure aux élections comme ça on n'aura pas le député de ce coin on n'aura pas le député ni au niveau des élections provinciales il n'y aura pas un gouverneur il n'y aura pas la voix de l'homme de là-bas attendez s'il vous plaît la situation a changé quand parce que jusqu'au 20 le ministère de la santé a donné de la voix même hier le matin à 8h on a eu les porteurs paroles la situation a évolué à quel niveau la situation n'a pas évolué la saignée a juste étalé la faiblesse du pouvoir qui est en train de mentir les gens nous avons vu les déployements de militaires ici les jours qu'on présentait les camions militaires qui devraient déployer les kits tout et tout personne qui devrait prendre les photos sur le boulevard on te voit avec un appareil photo on arrache parce que ce sont les équipements militaires tout ce qui nous montre chaque dimanche je n'ai jamais vu ça on ne peut pas déplacer les engins militaires la nuit on les déplace en plein jour pour que les gens soient traumatisés et tout ce qui se passe ici comme défilé militaire parce qu'on vous a déjà arraché la date du 30 juin qui est devenue la date je ne sais pas le défilé militaire chaque jour tout ce qu'on nous démontre là si nous prenons nous prenons par exemple Yumbi c'est par rapport à l'insécurité comparer l'insécurité de Yumbi et l'insécurité de Loubero Loubero qui à 70% est occupé par les groupes armés on n'a pas écarté ce coin du pays il y a un règlement qui se passe en ce qui concerne Béni et Boutembo retenez ceci c'est le plan de balkanisation qui est mis en marche on veut on veut écarter totalement les Nandais et ce Nandais-là qui résiste jusqu'en ce jour parce que ni peut-être ce peuple-là le pays serait déjà balkanisé on veut les écarter pourquoi ? parce qu'on a vu Fayoul qui est descendu il est accueilli avec la bénédiction de Mbou Sanyamou c'est certainement parce que c'est son fief il est accueilli un chef un roi là-bas et qu'on a trouvé que le candidat FCC ne sera même pas il ne va pas y arriver vous regardez encore vous avez la parole je vous pose une question Michel et Edmond vous pouvez nommer il nous reste 10 minutes de la fin de l'émission maintenant quelle est la stratégie ? si vous pensez que ça a été fait pour la stratégie que vous dénoncez là quelle aurait été si vous avez été par exemple le monsieur comme de ceux qui sont comme candidats adversaires de Chadarie ils doivent accepter d'aller à ces élections en sachant qu'ils ont déjà perdu leur segment qui est les bastions dans les grands noms plus d'un million de voix je sais qu'ils ne vont pas prendre tous les millions peut-être 800 000 500 000 ou bien d'aller ils perdent ou souhaitent de boycotter et les pouvoirs s'obstinent à aller avec son candidat et la Céline en ce moment Serge Kabongo c'est maintenant moi j'attendais la première réaction devrait venir de Martin Fayou c'est aujourd'hui ça sera fait parce que Martin Fayou nous sait comment il a été reçu par ce peuple lui qui n'est pas de ce coin là c'est maintenant que nous devons en appeler à l'unité de tous les Congolais nous avions crié ici parce que c'est pas d'une manière de le pousser à boycotter ces élections parce que c'est son fief là-bas non il ne va pas boycotter nous avions crié dans les médias pas d'élection sans les Kassai et nous devons faire de même pas d'élection sans Beni pas d'élection sans Boutembo pas d'élection sans Yumbi alors on reporte encore pour l'ensemble du pays de l'ordre de 3 mois ce n'est pas qu'on reporte si on reporte on doit tirer les conséquences c'est à dire qu'il y aura une transition sans Kabila c'est que tout le monde disait comme ça il y aura une bonne volonté d'organiser les élections alors qu'il dit à Nangaké au bout de 3 mois l'Ebola ne sera plus à l'Est mais c'est la question qu'on se pose quand j'ai dit que la CENI a présenté il dit 3 mois c'est comme si c'est lui qui a le vaccin d'Ebola qui est allé la faiblesse de ce pouvoir là où ils disent que la sécurité la situation est au contrôle la CENI dit la situation n'est pas au contrôle il n'y a pas la sécurité là où le gouvernement dit que nous maîtrisons la situation d'Ebola la CENI dit non c'est fort on vous ment et ça continue à être là voilà ce que j'ai dit en conclusion Serge Kabongo tous ce que ces gens disent ils se disent qu'ils sont des spécialistes en gestion de crise ils disent ça dans leur officine qu'ils ont géré la crise après les élections de 2006 avec Bemba qui avait d'ailleurs qui revenait d'une rébellion on la maîtrisse c'est ce qu'ils disent et ils ont géré la crise avec Etienne Tisekedi un grand opposant c'est lui ce n'est pas avec un Fayounou ou avec un Félix qui peuvent avoir peur ils savent ce qu'ils font comment gérer ça est-ce que l'ONU nous voit aussi est-ce que la CRG qui s'est réunit il n'y a pas seulement qu'elle est l'ONU il n'y a pas seulement qu'elle est l'ONU nous avons entendu et la SADEC nous avons entendu c'est Urgell hier on attendait en tout cas quelque chose de concret ils disent que non ils vont envoyer les gens mais vous avez des téléphones vous pouvez les faire mais c'est il ne faut pas il ne faut pas nous boucher les oreilles avec des comédies le Congo a besoin d'une solution c'est nous qui souffrons c'est notre pays et si nous voulons que le pays soit démocratisé soit réellement une république démocratique nous devons bénéficier de l'apport de toutes les forces vous savez qu'en 2006 quand on organisait ces élections à l'issue des accords de Sam City la situation à l'Est était plus grave que celle d'aujourd'hui mais Kabila ça sent que c'était son fiert sa base on a eu des élections il n'y a pas il n'y a pas que l'organisation des élections de 2006 Serge Kabongo nous étions avec vous en face de M. Cornelanga le point où il y a beaucoup d'enrôlés c'est à l'Est du pays où est la guerre nous avions posé cette question et il nous a fait croire que non à l'Est quand il y a le moment comme celui-là on calme c'est comme si ça convient et c'est un rôle je me rappelle il a même ajouté que même les rebelles deux fois ils viennent voter c'est qu'ils viennent détruire le matériel de la CNI est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas une stratégie si l'opposition accepte d'aller à ces élections avec ou sans béni c'est-à-dire elle accepte de perdre plus de 800 000 voix la stratégie nous sommes dans l'élection à un seul tour de deux si l'opposition ne sait pas aller elle boycotte et si elle boycotte la CNI Chadar s'obstine à aller et Chadar y gagne il y aura une crise post-électorale qu'ils vont gérer comme le confrère a dit tout à l'heure une collusion dangereuse que Cornel Nang est en train de chercher vous savez la CNI travaille conjointement avec la majorité présidentielle ils ont pratiquement les stratégies conjointes je dirais même mixte la majorité comprend ses rapports partiels oui très bien mais c'est venu sans surprise c'est venu d'elle c'est venu du FCC donc ils partagent le même stratégie vous savez avant leur projet était la division de l'opposition nous sommes arrivés aux élections gloire à Dieu l'opposition s'était mettée en deux blocs pas en plusieurs blocs parce que l'opposition n'est plus rien mais en deux blocs c'était quand même des blocs consistants mais ils avaient un peu d'espoir parce que dans les deux candidats de l'opposition il y avait un qui n'acceptait pas la machine à voter mais curieusement Fayoulou accepte maintenant la machine à voter sachant que la donne parce que là on l'appelle maintenant à voter il n'y a plus assez de machines il n'y a plus assez de machines mais comment Fayoulou accepte la machine à voter même la CENI et la majorité est surprise mais pourquoi on ne va pas inventer des histoires la veille mais on arrive on risque d'arriver à deux jours des élections on vous dit voilà cette machine-là a été volée ou les machines ont été emportées par les répènes donc personne ne s'attendait à ce que qu'on arrive à cette situation vous avez encore une autre stratégie c'est de prendre en étau cette opposition c'est de les boucher dans l'Est de les de le faire croire avec d'autres provinces elle pourra maximiser ainsi de suite mais ce qui est encore plus grave parce qu'il faut rélever cette détermination ce n'est pas pour rire que cette population de Grand Nord s'est enrôlée massivement parce que elle attendait chasser les régimes par des moyens pacifiques est-ce que ça serait une erreur de stratégie malgré qu'on l'a tue attendez est-ce que ça serait une erreur de stratégie pour l'un des candidats de l'opposition qui est d'accepter d'aller aux élections sans les habitants des bénis est-ce qu'il ne va pas se faire hailler par l'État vous savez c'est qu'il est tu c'est quoi avec ou sans machine à voter nous on pensait qu'il y avait tout le garde-four possible on disait même avant que cette machine là c'était une diversion et aujourd'hui il s'est avéré réellement que cette machine c'est une diversion c'était placé dans l'idée de pousser l'opposition au boycott maintenant il faut je ne sais pas il lui reste trois jours seulement pour aller aux élections adopter quel type de stratégie pour mettre fin si ça ne sert pas carrément d'appliquer l'article 64 parce que déjà je vous informe pas à Beni à Goma ce matin il y a eu des tirs hier à Boutembo on a tiré à Beni il y a eu des manifestations la ville était paralysée il y a une psychose qui est en train de s'installer déjà dans cette partie donc les élections ça ne participe pas à cette politique la carence d'élections ou l'absence des élections dans le grand nom risque d'affecter une grande ou des grandes agglomérations dans la partie est-ce que justement que ça ne participe pas à cette politique pour pousser ces gens-là à s'auto-déterminer à se dire puisque vous avez organisé les hommes pour vous nous restons ici alors il faut savoir l'effet boomerang c'est l'erreur que commet la Kabylie principalement aujourd'hui de pouvoir dire nous allons mettre en place une stratégie pour essayer que l'opposition boycotte l'élection ou qu'on fait énerver le peuple de Grand Nord pour que finalement on puisse mettre en place la stratégie en termes de tricherie électorale de la fraude électorale en même temps mais ce n'est pas ça moi je au-delà de tout ce qu'on veut maintenant faire ça va et ça aussi il faut que nous puissions le dire au peuple maintenant et que ce n'est pas la question de boycott ou de pousser l'opposition à boycotter ou pas les élections mais il faut savoir que c'est un complot contre le peuple congolais ce n'est pas forcément le peuple du Nord le Grand Nord comme on le dit et ça maintenant la stratégie c'est qu'il faut un sursaut national c'est à dire que ça doit être une histoire qui concerne toutes les provinces de la RDC vous voulez que les Kino aussi disent si l'Est ne vote pas nous aussi on ne va pas vous dire pourquoi parce que même si nous disons que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe ou ce qui se fait maintenant pour le Grand Nord nous sommes indirectement concernés d'une manière d'une autre également voilà pourquoi nous disons toutes les provinces de la RDC nous avons quand même dit si on est la RDC même à Kalemi là où vit Jeannette Kabila par exemple nous on nous a réussi bien on nous a tiré et là maintenant on est en train de voir comment même tenter un procès contre ces différentes personnalités parce que c'était quand même très grave même à Lumbashi même au Grand Katanga comme on le dit il n'y a aucune province mon frère l'a dit tout à l'heure il n'y a aucune province qui justement aujourd'hui est prête à pouvoir accepter même c'est pas seulement Shadari le nom Kabila tout le régime Kabila est vomi par le peuple congolais et maintenant ce qui se passe ce qui se passe maintenant au Grand Nord ça doit concerner c'est pas le problème le seul ce n'est pas un problème de Fachi ou de Vitae Kamere mais c'est un problème qui concerne le Congo pour dire que un complot contre le peuple congolais est en tête peaufiné par la Kabila à travers Nanga merci beaucoup madame monsieur l'émission d'aujourd'hui est terminée 30 secondes 30 secondes et puis une dernière à Souksanango à Sikopi bas-sangoi 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 pour moi votre résidu est-ce que que c'est tout c'est bas-sangoi bas-sangoi mais il n'y a pas qu'on a vu ma Kamero mais on s'y a un enregistrement au beau le monde le Bakinois comme on a documenté qui va june c'est le Bara il n'y a bien Michel, 30 secondes, aussi c'est la biseau et monsieur. Ce qui est important, ce qui est bien, c'est que le peuple a triomphe toujours parce que c'est la voie de Dieu. Merci beaucoup, Edmond et Zouba. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.